Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on revient dans une nouvelle vidéo pour un unboxing. Donc cette fois-ci, ça sera un colis de l'Eden des Patounes. Donc c'est une marque que je ne connais pas et que je vais découvrir avec vous. Donc j'ai accepté ce partenariat tout simplement parce qu'il correspond aux critères d'accessoires et de nourriture que je rechercherai pour mes animaux. Donc en l'occurrence c'est un colis uniquement pour Cookie Mon Lapin puisque c'est un site qui vend des choses pour rongeurs et pour lapins. Et donc ils vendent des aliments et des accessoires naturels qui sont plutôt respectueux de l'environnement par rapport aussi à leurs emballages etc. Donc on va découvrir ça ensemble. Avant de commencer, j'espère vraiment que tout va bien chez vous, que vos proches vont bien également, que le confinement n'est pas trop dur. Je l'ai déjà dit sur Instagram d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire puisque je suis beaucoup plus active sur ce réseau là. C'est très important pour vous et pour tout le monde et votre entourage de respecter ce que le gouvernement nous préconise, nous impose. De ne pas sortir pour rien etc. C'est comme ça que la pandémie va s'arrêter si on est tous solidaires. Idem, il y a plein d'animaux qui subissent des choses vraiment pas commodes, déjà que c'est pas le cas en temps habituel mais là c'est de pire en pire. Il y a des abandons à cause de ça, il y a des chiens et des chats et autres qui sont euthanasiés à cause du virus. Parce que des gens pensent que leurs animaux sont contaminés et peuvent transmettre le virus à l'homme alors que c'est faux. Il faut juste prendre des précautions comme pour nous humains, c'est à dire si vous avez peur, quand vous caressez votre chien, vous vous lavez les mains. Quand vous le promenez, vous faites attention qu'il ne côtoie pas d'autres animaux, qu'il ne soit pas caressé par un humain puisqu'il peut transporter le virus sur ses poils. C'est juste une question d'attention et de se laver les mains régulièrement comme on le fait quand on côtoie un humain. Voilà. J'ai également entendu des choses du type que les pattes des chiens étaient lavées à l'eau de Javel ou au gel hydroalcoolique pour faire disparaître le virus. Ce qui est une énorme erreur puisque vous risquez de rendre malade votre animal, de tuer votre animal en faisant ça. Vous ne vous lavez pas vous-même avec des produits ménagers. C'est très dangereux. Parenthèse terminée, on va ouvrir maintenant ce gros colis. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je suis comme vous, je vais découvrir en même temps et j'ai hâte. Déjà le colis est très très bien emballé. Le papier bulle c'est un truc qui me relaxe, il faut que je me contrôle pour ne pas éclater toutes les bulles avant la fin de cette vidéo. Oh la vache ! Alors quand vous ouvrez le colis, j'ai l'impression que ça sent la menthe. On va voir si c'est ça. Franine elle est partie à l'autre bout de la pièce comme si le papier bulle pouvait lui sauter dessus et lui faire du mal, on ne sait jamais. Magnifique le colis. Trop mignon. Donc a priori, ils utilisent normalement des choses qui sont recyclables, recyclées, etc. D'après ce que j'ai compris dans ces messages. Donc c'est super joli, vous avez donc le nom L'Eden des Patouns là et un joli noeud noir et doré. Oh la la, c'est trop mignon, je sens que je vais adorer, il y a plein de choses ! Génial ! Donc on commence avec un petit mot de la part de la marque. Bonjour Alicia, j'espère que Cookie prendra plaisir à découvrir nos produits. A bientôt Coralie ! Donc évidemment, comme d'habitude, je ferai goûter des choses à Cookie en fin de vidéo pour que vous puissiez découvrir ses réactions. Je ne sais pas par quoi commencer, il y a tellement de choses et je comprends pourquoi ça sentait énormément les aromates, puisqu'il y en a vraiment beaucoup et Cookie il va m'adorer, je suis trop contente ! Donc déjà nous avons pour commencer du persil séché. Alors le persil c'est quelque chose que Cookie adore et que j'achète frais très souvent. J'en avais pas de sec, donc ça, ça va être pas mal pour mettre par exemple dans le foin. Nous avons, je vais tout sentir, nous avons du plantain, donc ça je n'ai pas encore fait goûter ça, donc c'est génial. Donc à chaque fois c'est des petits paquets de 25 grammes. Donc derrière en fait vous avez la composition et le grammage, l'origine etc. Donc ça vient d'Allemagne, emballé en France. C'est 100% plantain, 100%... Donc là c'est des branches de persil. Ensuite, nous avons... Ah la menthe sent pas si fort que ça, donc ça doit être quelque chose d'autre qui sent. Donc là nous avons de la menthe séchée également, donc toujours 25 grammes. Ensuite nous avons des feuilles de pissenlit. Donc je crois que j'avais des racines de pissenlit, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas de feuilles de pissenlit et je sais que Cookie adore les pissenlits frais, puisque des fois j'en cueille quand j'en trouve. Alors la nette, bingo ! J'ai envie de dire, puisque c'est l'un de ses aromates préférés et que j'achète pratiquement toutes les semaines. Il adore ça frais. On verra s'il aime ça aussi quand il est sec. Ensuite nous avons du cerfeuille. Donc ça je ne crois pas lui avoir déjà fait goûter les feuilles de framboisier. Alors il connaît les feuilles de fraisier que j'avais acheté au salon Animal Expo de septembre. Il adore ça et mon paquet est presque terminé, donc ça tombe bien. Oh mais c'est génial ! Il y a énormément de choses qu'il n'a jamais goûtées. On continue avec les feuilles de pommier. Ça pareil, c'est quelque chose qu'il n'a jamais goûté. Oh ! Monsieur va être très content ! Il s'agit de boutons de rose. Alors ça c'est pareil, il n'a jamais goûté. Il a déjà goûté les fleurs. Mais des boutons de rose, jamais. Alors ça je pense que pour le coup c'est ça que je vais lui faire découvrir. J'adore. Évidemment des pommes séchées. Ça c'est la chose qui ne change pas. Ensuite des carottes séchées. De la coriandre. Ça aussi c'est quelque chose qu'il adore frais. Et à voir s'il aime aussi le fait que ce soit sec. Et enfin quelque chose qu'il adore terriblement. C'est des feuilles de fraisier. Donc ça c'était... Comment vous dire ? Elle m'a clairement gâtée. J'ai 13 paquets d'aromates, de fleurs, de fruits, de légumes séchés. C'est tout simplement génial. Merci, merci beaucoup. Ce n'est pas terminé. Nous avons donc deux... Je pense que c'est deux accessoires. Vraiment mais très très mignons. Je vais vous rapprocher ça. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Mais j'en voulais. Mais en fait j'en voulais. Comment ça se fait ? Il s'agit de lingettes réutilisables. Alors je vais essayer de voir à confirmer avec elles. Ce sont des lingettes. Normalement si je ne me trompe pas, des lingettes pour humains, pour le visage, pour permettre de vous nettoyer la peau, de vous démaquiller, etc. Ça remplace le coton tout simplement. Et une fois que vous l'avez utilisé, il suffit juste de le laver pour le réutiliser ensuite. Dernière chose, pochette artisanale remplie de foin de crocs. Alors le foin de crocs, c'est un foin que Cookie adore particulièrement. La pochette est magnifique. Je la réutiliserai. Elle est vraiment super belle. Je trouve vraiment ce colis magnifique en fait. La façon dont ça a été fait, c'est... Oh mais c'est génial ! Le ruban il reste accroché ! Mais c'est trop bien ! Voilà, donc vous avez un peu de foin de crocs à l'intérieur. Je vous montrerai de plus près. Il est méga, méga vert. C'est l'un des foins les plus verts que j'ai vu je pense. Et Cookie va forcément adorer. Je vais lui donner tout à l'heure et je vous montrerai également. Ça fera partie de sa portion de foin de la journée. Vu que de toute façon il en a à volonté. Que dire de ce colis ? Je pense clairement que c'est le colis le plus joli, le mieux présenté, le plus fourni en termes de diversité que j'ai reçu pour Cookie. Vraiment merci, un grand merci à la marque. Je vais aller regarder un peu les prix qu'il y a en fait sur le site. Voilà, donc là vous avez l'accueil du site. Voilà, donc vous avez l'accueil du site. Et en fait vous avez donc plein de conseils. Voilà, sur l'alimentation, les animaleries, tout ça. Et vous avez la boutique en ligne. Voilà, avec les prix. Alors vous avez un choix. Donc moi a priori j'ai eu des échantillons. Puisque les trucs de 25 grammes a priori ne sont pas vendus. Puisque si je prends la nette à 25 grammes, elle n'existe pas. Elle existe en 40 grammes, en 100 grammes et en 200 grammes. Et elle coûte entre 1,45 et 3,75. Qui je trouve est très raisonnable. Puisque c'est des choses qui vont vous servir longtemps. Qui ne se périment pas contrairement à du frais que vous allez laisser au bout d'une semaine. Même pas, c'est foutu. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc vous avez des bananes, les boutons de rose. Alors c'est un peu plus cher. C'est entre 2,15 et 12,55. Mais vous voyez, 40 grammes, c'est à peu près le double de ce que j'ai là. 2,15 c'est vraiment pas excessif. Donc ça peut être super sympa à donner à votre lapin en test. Et pour lui faire plaisir de temps en temps. Encore une fois, c'est des choses... Enfin les boutons de rose par exemple, elles sont à consommer de préférence. Donc ça peut être consommé après. Après, jusqu'en mai 2021. Donc c'est des choses qui se gardent. Ça ne sera pas perdu. Si vous l'achetez, il ne faut pas le consommer tout de suite en fait. Donc ça ne sera jamais perdu. Et c'est ça qui est cool. Ok, donc en fait. Là, tout ce que j'ai eu, c'est... Je pense que ça fait partie d'une box. Qui s'appelle la box découverte. Et c'est pour ça que j'ai plein d'échantillons de 25 grammes. Et elle coûterait 20,99 euros. Hors frais de port, j'imagine. Et c'est ça en fait. J'ai clairement eu cette box-là. Les lingettes. Et le foin de croc. Ça, ça a l'air d'être en plus en cadeau pour moi, je pense. Déjà que la box était un cadeau. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai eu la box découverte qui est à 20,99 euros. Honnêtement, pour tous les produits qu'il y a. La diversité, le fait que vous pouvez faire des roulements sur plein de choses. Faire découvrir des nouvelles choses à votre lapin qu'il n'a jamais dégusté. Le fait que ça se conserve hyper longtemps. Franchement, 20,99 euros pour tout ce qu'il y a. C'est vraiment peu cher. Même si c'est fabriqué en Allemagne, ça reste l'Europe. Ça reste proche de la France. Ça reste une entreprise française. Puisqu'elle est située dans le 51 à Juvigny. Mais je vais vous montrer les motifs de ces linchettes. Mais elles sont tellement cute en fait. Coralie, merci beaucoup pour ce colis. Pour ceux qui me regardent, étant donné tout ce que j'ai reçu et ce que j'avais déjà reçu par d'autres marques. Il y a des choses qui font parfois doublons. Du coup, j'ai décidé de vous les envoyer. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez juste à m'envoyer un mail dans l'adresse mail que je vais vous mettre en barre d'infos. Je vous mettrai quelque part par ici jusqu'à quelle date vous pourrez participer. Donc je vous offre les carottes séchées et les pommes séchées. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail encore une fois dans le mail présent en barre d'infos. Alors je viens de prendre un morceau de rose. Et ça sent extrêmement fort la rose. C'est un truc de fond. Et là, j'ai payé du foin par terre. Le petit fond de crocs et de cliquer. Moum mioum 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 Donc le foin est adopté. maintenant on va tester la rose on s'accroustille il a l'air de bien aimer et il retourne au fond ah 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 t'es sérieux là qu'est ce que tu veux toi là il se brûle les yeux à part tuer mon téléphone et voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire à m'envoyer le mail pour participer au concours surtout à vous abonner à mon compte instagram puisque c'est là où je suis le plus active je poste des photos, des stories etc voilà je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo salut